Je ne sais pas trop quoi dire, parce qu'après Ephraim, je suis tout ému. Je l'ai vu avec ses Rangers, tout ça. Et quand je le vois habiller en jean, tout ça, c'est un miracle. Et puis il a un sourire merveilleux. Moi, c'était quelques années avant. C'était d'autres misères. C'était la drogue, le shit, le reggae, les refs partis. C'était dans les années 90, 95, 96, tout ça. Et en fait, j'ai dérapé petit à petit. Je vais faire court, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. J'ai dérapé petit à petit par les fréquentations. Je voudrais m'adresser aux jeunes, puis même à tous ceux qui cherchent à plaire aux autres. Moi, je cherchais à plaire aux autres. Et donc, je cherchais des endroits où on puisse m'aimer. Et chez moi, j'avais des parents qui m'aimaient beaucoup. Et vous savez ce que c'est, quand on est ado, les parents, c'est les derniers qu'on va voir. Pour ce genre de choses, on cherche à avoir de la valeur ailleurs. Et donc, moi, ceux que j'ai rencontrés, c'était des gens qui étaient sympas, mais qui étaient tentés par plein de trucs, par l'alcool. J'ai commencé à boire, j'avais 12 ans. J'ai commencé la cigarette en même temps. Puis bon, je me suis saoulé la première fois, j'avais 13 ans. Enfin bon, c'est un enchaînement de problèmes. Et en fait, moi, je suis dyslexique. Donc, ce n'est pas une excuse. Mais bon, je n'étais pas bon à l'école. Mais toute mon enfance et toute mon adolescence, tout ça, j'ai été traité de paresseux parce que je n'arrivais pas à l'école. Et puis, là, c'est vraiment une confession que je vous fais. Je n'ai jamais témoigné de cette façon-là. Il doit y avoir des professeurs ici. Et donc, j'ai toujours été traité d'un bon à rien, d'un paresseux, de quelqu'un à qui on se donnait de la peine un petit peu. Puis vu qu'il n'y avait pas de résultat, on me laissait tomber dans le coin, dans le fond. Et puis, voilà. Et donc, moi, je n'existais pas à l'école. Je n'existais pas trop à la maison. Parce que j'avais deux grands frères qui vivaient leur vie. J'avais mes parents qui bossaient, tout ça. Et puis, moi, j'ai trouvé un bon regard des gens qui m'acceptaient dans des gars qui allaient boire, picoler, qui fumaient, tout ça. Je commençais à fumer des joints. Rapidement, j'ai commencé à sécher les cours, à être totalement à part, en marge. Et donc, j'ai commencé les drogues plus dures, de l'ecstasy, de la cocaïne. J'ai été dans des fêtes incroyables, des trucs où je n'oserais emmener personne. J'ai organisé des concerts de reggae. J'ai été dans les RF parties. J'ai été dealer. J'ai vendu de la drogue en grosse quantité, tout ça. Enfin, vraiment, j'étais enfermé dans ce monde des ténèbres. J'ai fréquenté des gens qui avaient des armes. Enfin, bon, c'était un peu bizarre, quoi. Et j'ai été alarmé, j'ai déserté. Enfin, vous voyez, j'ai tout fait, quoi. Et, enfin, non, je n'ai pas tout fait. J'ai vu plein de gens pires que moi. Il y a un prêtre qui est tout seul, là-bas. Si, il y en a un qui veut se confesser. Et donc, je me suis retrouvé un jour. Je ne posais pas bien lourd. J'étais vraiment paumé, quoi. Et j'ai été invité à Medjugorje. En fait, c'était ma marraine qui m'avait invité. En fait, elle avait prévu de partir avec quelqu'un. Mais une semaine avant, cette personne-là s'est cassé la jambe. Et donc, du coup, elle ne pouvait pas partir. Et donc, c'est moi qui suis parti. Je ne pesais pas bien lourd. J'avais les cheveux là. J'avais un peu de luxe, tout ça. Un peu les cheveux pourris, tout ça. Ça, j'ai du mal à le voir maintenant, quand même. Mais j'avais les yeux jaunes, rouges, globuleux. Vous voyez, le gars, pas heureux. Et ce qui est à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, quoi. Tu vois, c'est... J'étais pas heureux. J'étais vraiment perdu. Et en fait, on ne m'a pas dit qu'il partait Medjugorje. On m'a dit que je partais en Bosnie. Et je suis arrivé à l'aéroport. J'ai vu un curé, tout ça. J'ai vu une bonne sœur. J'ai vu des gens autour. J'ai vu un gars avec une guitare, tout ça. Et puis j'ai fait, les chrétiens, ça existe encore, tout ça. Je croyais qu'on ne les voyait qu'à l'église, pas rassemblés à l'aéroport, tu vois. Et me voilà parti là. Et puis, il y a ma marraine qui rentre, qui me dit, viens, on part avec ces gens-là. Je lui fais, oh, c'est quoi ton truc, là, machin. Ton père t'a pas dit, on part à Medjugorje, faire un pèlerinage. Oh ! Tu vois, le... J'ai oublié de vous dire, quand j'ai eu 13 ans, j'ai renié le credo, phrase par phrase, et j'allais plus à l'église. Voilà, j'étais vraiment déçu par l'église. Enfin, me voilà embarqué avec tous ces gens-là. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, mais bon. J'arrive sur place, eux, ils ont été faire leur chapelet, tout ça, puis moi, j'étais dans les bars, l'autre côté. Le soir, ils étaient tout contents, ils avaient vu plein de choses super, et puis moi, je faisais des bulles dans la soupe. Et puis, le deuxième jour, je suis parti avec eux, parce que je m'étais beaucoup ennuyé le premier jour. Et on est parti voir une communauté qui s'appelle le Cénacle. Alors, je ne sais pas, moi, je n'étais pas là cet après-midi, mais je crois que le Père Marie-Angèle vous a parlé un peu de tout ce qui était un peu mort, qu'il fallait faire revivre, quoi. Et donc, au Cénacle, vraiment, il y a un tas de bonhommes comme ça, qui étaient crevés, quoi, et que le Seigneur, enfin, que la Sainte Vierge a relevé, quoi. Et donc, je vais les voir. Le gars, il raconte sa vie. Il y avait un gars qui témoignait. Il raconte sa vie, mais pire que moi, quoi. Le gars, il avait frappé sa mère, volé des bagnoles, enfin, bon, des trucs pires. Et je vais le voir à la fin, parce qu'il avait dit un truc. Il avait dit, ouais, je suis arrivé là, j'étais toxico, puis maintenant, et puis un jour, j'ai rencontré Jésus, puis maintenant, ça va super bien, et j'aide ceux qui sont encore toxicos, je les aide à s'en sortir. Alors, j'ai été le voir, tout ça, j'ai fait, dis donc, c'est incroyable ton truc, qu'est-ce qui t'est arrivé, tout. Et puis, il m'explique, il me raconte un peu tout son parcours, comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur. Et puis, il me dit, mais tu sais, il n'y a qu'un seul truc à faire. Tu demandes ce que tu veux à Dieu. Et il me dit, tu demandes un truc fou, un truc impossible, et puis, bah tiens, t'as qu'à lui demander s'il existe. Vraiment, le truc fou, quoi. Demander à Dieu s'il existe, tu vois. Et donc, après, on a rencontré d'autres personnes, d'autres témoins, puis bon, on m'a proposé d'aller prier, puis j'y suis allé, il y avait une jolie fille. Et puis, on était là, devant une grande statue de la Sainte Vierge, dans l'église, et je fais ma dévotion, tout ça, j'avais dit, Dieu, je te donne un quart d'heure pour montrer que t'existes. Un quart d'heure. C'est un peu plus que Pierre, et c'est un peu moins que les deux heures. Donc, je rentre là, je fais ma dizaine, enfin, j'essayais de répéter toutes les prières, parce qu'ils allaient vite, et puis, moi, les gloires au Père, machin, enfin bon, je ne connaissais pas tout, quoi. Et donc, mais je m'étais mis comme ça. Parce que je me souvenais, quand j'étais petit, j'avais les mains serrées comme ça, les yeux pareils, à genoux, devant le lit, comme ça, puis avec ma grand-mère, on avait une petite boîte musicale de la Sainte Vierge, avec, ben voilà, quoi. Je me mets comme ça, et puis j'entendais derrière des gens qui arrivaient, qui s'asseyaient, un peu comme ici, quoi. Mais là, et quand j'avais fini ma prière, c'était noir de monde. Il y avait plein de monde dans les allées, c'était vraiment, il y a du bazar partout. Il y avait du monde partout, il y avait tellement de monde que je ne pouvais plus sortir. Et là, qu'est-ce que je vois arriver ? Ah, attendez, attendez. Parce qu'il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que je vois arriver ? Je vois arriver un petit curé qui fait son chapelet. Oh, je fais. Bon, allez, je me patiente un peu. Il finit son chapelet, je me lève, il faut me barrer, il ne bouge pas, j'en fais un deuxième, ils en font un deuxième, j'étais là, oh là là là, mon Dieu. À la fin du truc, je me lève pour me barrer, parce que moi, j'ai envie de fumer une cigarette, tout ça, j'étais un peu nerveux là-dedans. et je vois rentrer 50 prêtres. C'était la messe, une bonne messe, en croate et en latin. On a rien compris. Mais il y avait la parole de Dieu qui était en français, et c'était la parabole, la parabole du fils prodigue. C'était moi, c'était tout craché, quoi, moi. Bon, je vous évite tout ça, j'ai versé une petite larme, je n'avais pas pleuré depuis des années. Parce que vous savez, quand on est dans la drogue, la dépression, tout ça, on ne pleure pas. Ça ne sort plus, ça, depuis là. Et donc, je fais une petite larme, et puis il y a le moment de la communion. Alors tout le monde se met à la queue le leu, comme ça, là, en rang, le prêtre, il arrive, corpus Christi, corpus Christi, corpus Christi, il arrive devant moi, il fallait voir ma tête. J'avais des cernes jusque sous le nez, j'avais les chevaux en pétard, tout ça, etc. Le prêtre, il me fait corpus Christi, mais l'ostinion à la bouche, je n'avais pas le temps d'y ramène. Mais c'est pour vous dire, l'urgence que Dieu a à venir dans ton cœur. Il n'attend même pas que tu répondes, tout ça. Il vient. Il vient, Jésus. Et moi, je ne savais pas quoi faire. J'étais là, j'avais avalé, je ne savais pas quoi faire. J'étais là, j'avais peur, j'étais terrorisé. Et je regardais les gens à côté de moi, ils avaient les yeux fermés, assis, à genoux, debout, tout ça. Alors je me mets assis, et là, je commence à avoir mon cœur qui chauffe. Puis à entendre, boum, 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 boum. Puis j'entends, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et puis d'un coup, j'ai eu une image. Et cette image, j'ai vu deux bras. Je vous la communique pour vous dire qu'il ne faut désespérer de personne. J'avais deux bras, et sur un des bras, il y avait une seringue. Et je regardais dans mon image à qui appartenait ce bras avec la seringue. Ce n'était pas le mien. Et je regardais, c'était le bras de Jésus. Et il me regardait avec sa courante d'épines et il avait du sang et il me dit « Tu n'aurais pas pu supporter. » C'est que quand moi, j'étais dans la drogue, dans la pire des moments de la drogue, la violence, tout ça, etc., Jésus était là, présent avec moi. Et il a pris sur lui cette mort que je m'injectais. Il a pris sur lui ça. Et pour moi, c'est le mystère de la croix dans ma vie. C'est que Dieu était là. Il s'est livré pour moi pour ce moment-là. Et jusque-là, il avait tout pris sur lui. Donc, c'est pour ça, ne désespérez jamais de personne. Je suis sorti de là, je pleurais, plein de morts jusqu'aux genoux. Et les gens avec qui j'étais, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne sais pas, Jésus, il m'aime, tout. » Ils m'ont dit « Mais il faudrait que t'ailles te confesser. » Moi, j'ai fait « Non, 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 attends. » Il est toujours seul, le prêtre, là-bas. « Il faudrait que t'ailles te confesser. » Moi, je dis « Ben non, c'est pour les pros, les bonnes sœurs, ceux qui connaissent le truc. » Je suis rentré dans la boîte à pardon. Il y avait un vieux prêtre, 83 ans, à moitié sourd. Au début, il ne me regardait pas, il avait les yeux fermés. Il me dit « Allez-y, je vous écoute. » Et moi, je lui dis « Qu'est-ce que je dis ? » Pour ça, j'ai essayé de faire court, excuse-moi. Je sais quoi. Bref, je lui raconte mes misères et je pleurais. Lui, il se met à pleurer aussi. Il me prend dans ses bras avec sa petite bouche de... Voilà, il me dit « Dis-moi tout, dis-moi tout. » J'ai tout craché. Ça a duré une heure et demie. C'était génial. C'était formidable. À la fin, le prêtre, il me dit « Attends, je vais te donner le sacrement de pardon. » Tout ça. Moi, je dis « Attends, attends. Je te donne ma drogue, mes thunes, tout ça. » Je lui ai tout donné. Le prêtre, il ne savait pas trop quoi faire parce que, tu sais, un drogué, quand il a pu sa drogue, il est capable d'aller la rechercher. Et donc, il ne savait pas trop s'il fallait qu'il apprenne ou pas. Donc, il apprend. Il me dit « Mais attends, attends, je vais te faire une petite prière. » 83 ans, le prêtre. Il n'avait pas confessé quelqu'un depuis 9 ans. Je veux dire, j'étais une sacrée... Il l'attendait, c'est là. Et donc, il me met la main sur la tête. Enfin, c'est pour vous dire que ce n'était pas un hyper charismatique, quoi. Il me met la main sur la tête comme ça et il me fait « Pierrick, au nom de Jésus, sois délivré de la drogue et de toutes ses conséquences. » Je n'ai pas été foudroyé, je ne suis pas tombé par terre, je ne me suis pas élevé comme Emmanuel. J'ai simplement pu jamais retoucher de la drogue de ma vie. Gloire à Dieu ! Après, attendez, 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 après, le prêtre, après, le prêtre, il m'a dit les plus doux mots que je connaisse, moi, c'est « Et moi, au nom du Père, je te pardonne tous tes péchés. » Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est merveilleux d'entendre ça. J'ai été me confesser tout à l'heure à midi, j'ai entendu ça, j'ai pleuré comme une madeleine en dessous. Faut y aller, quoi. Faut les user, les curés. Faut y aller. Allez-y. Et donc, je me suis retrouvé... Excusez-moi, excusez-moi. Je... J'avais fait une prière à la Sainte-Dierge, je lui avais dit « Si tu existes, tu me sens de la drogue et tu me rends heureux. » Première prière, « Tu me sens de la drogue, j'ai été guéri. » Miracle. Parce qu'un toxico, tu vois, il faut une cure, quoi. Mais bon, pas de cure. Dans la seconde, guéri. Merci à la Sainte-Dierge, tout ça, pécable. Par contre, quand je m'endormais ce soir, j'étais pris d'angoisse comme Ephraim. J'étais pris d'angoisse, je dormais mal, j'avais des idées noires, et je me disais que je n'étais pas digne, que pas moi, qu'il suis moi, etc. Et donc, on a été aller voir un prêtre, qui est un prêtre qui s'est occupé de tout ça à Medjugorje, là. Et il a fait sa prêche, je n'ai rien compris, mais on m'avait dit qu'il fallait absolument qu'il me bénisse, que sa bénédiction était forte. J'ai écouté, et donc j'ai été au premier rang. et au moment de... C'était le Périozo, et il s'avance devant moi pour me bénir, non, pour bénir tout le monde. Il passe, tout ça, j'ai vu quelqu'un tomber par terre, j'ai fait, c'est quoi ce truc-là ? et puis j'ai vu quelqu'un se mettre à pleurer, tout ça, enfin bon, c'était vraiment... Puis il arrive devant moi, il me fait un grand sourire, puis il ne me bénit pas, passe à l'autre à côté, qui bénit, il tombe par terre, j'ai fait. Puis je me suis dit, il a dû voir que j'étais pourri, quoi. Il a dû voir que j'étais sale, que j'étais nul, tout ça, etc. et à la fin, il y a une petite sœur qui traduisait et puis elle vient me voir et elle me dit, viens, viens, le Périoso, il veut te voir. Moi, je lui dis, non, c'est chien. Enfin, pardon. Et donc, me voilà embarqué par la petite sœur, c'est ce que femme veut, Dieu veut, et donc me voilà embarqué et je vois le Périoso, les bras en croix comme ça dans l'église et il me dit, viens mon petit pêcheur. Il me prend dans ses bras comme ça et j'ai eu un autre miracle, j'avais une jambe raide avant, la jambe gauche là. J'avais un accès en voiture et je boitais. Normalement, je boitais longtemps quoi. Et le prêtre a prié pour moi et je suis tombé à genoux. Je suis tombé dans le repos du Saint-Esprit et puis là, j'ai vécu une expérience intime avec le Seigneur, je ne vais pas vous le raconter, je suis trop long, mais ça m'a vraiment réjoui. Ça m'a vraiment mis dans la joie. Mais j'avais toujours les idées noires. J'avais eu une effusion du Saint-Esprit dans cette joie que le Seigneur m'avait donnée mais elle n'était pas encore assez forte pour chasser tout. Et des fois, on dit, je sais qu'il y en a qui disent, moi j'ai déjà reçu les effusions du Saint-Esprit, c'est bon quoi, je suis béni quoi. Non, les effusions du Saint-Esprit, c'est tous les jours. Amen. Il y en a un qui suit. Tous les jours, les effusions du Saint-Esprit. Tu te lèves, tu te dis, viens Saint-Esprit quoi. Et où vient Jésus ? Où vient Très-Sainte Vierge Marie ? Parce que là où est la Vierge Marie, il y a l'Esprit Saint, Gris de Tigré, mon fort, tout ça. Bref, je me retrouve au pied de la croix, d'une grande croix en haut d'une montagne. J'étais une petite croix blanche là. Et là, j'ai reçu une effusion du l'Esprit Saint. J'ai commencé à avoir chaud au cœur. Boum, 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 boum. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'ai du mal à respirer, tout ça. J'ai commencé à avoir chaud à la tête, chaud au dos, chaud aux mains, chaud aux jambes, chaud partout. Je suis retombé dans le repos du Saint-Esprit. Quand je me suis réveillé, il faisait nuit. J'étais tout seul. Il fallait descendre de la montagne. Mais le truc, c'est que je n'étais plus le même. J'avais été vraiment envahi par ce feu d'amour. C'était comme, je ne sais pas si je peux dire le mot, c'était comme une tornade d'allégresse. Parce que les événements dans le Nord, ils ont eu une tornade. Mais c'était comme une tornade d'allégresse qui m'avait visité. Et tout ce qui n'était pas de Dieu, balayé. Je suis reparti chez moi. Déjà, j'étais transformé. Je n'avais plus le même visage. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai frappé la porte de mes parents. C'est mon père qui a ouvert. Je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui avais fait subir. Ma mère est arrivée, je lui ai demandé pardon. Après, on s'est demandé pardon pendant longtemps. Et on a pleuré. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. On a pu se réconcilier. Amen. Amen. Alors moi, je voudrais dire merci beaucoup, Pierrick, d'avoir fait court. Encore une fois. Mais ce qui est bien, c'est qu'après, ils nous demandent pardon et on reçoit des pardons comme ça. on est câlinés du matin au soir. Mais ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Pierrick. 10 ans. Je l'ai connu un peu après sa conversion. Et ça fait 10 ans qu'il est comme ça. Il ne change pas. mais ils ne changent pas. Je ne sais pas. Et là, on a fait biodiversity taking place pour ce que tu veux dire. on vient 얘기. c'est le métierView. Merci.